Si vous le voulez bien, je vous propose de continuer sur le dossier suivant. Donc voilà, on va changer un petit peu, continuer un petit peu notre cheminement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à l'échelle de la parcelle, la lutte contre les ravageurs d'automne passe avant tout par la mise en place d'un colza robuste, avec une bonne implantation et tout ce dont on vient de parler jusqu'alors. Donc ce sont des leviers agronomiques qui ont fait leur preuve et qui seront peut-être complétés par d'autres à l'avenir. Bien sûr, il y a d'autres choses à explorer. Et justement, nous vous proposons aujourd'hui d'explorer d'autres leviers qui sont parfois en rupture et que nous avons testés lors des dernières campagnes. Alors c'est toi, Aurore, qui va nous présenter quelques résultats de pistes qui sortent parfois des sentiers battus. Donc tout d'abord, si on parle plan de piège vis-à-vis des larves, c'est le premier sujet que j'aimerais que nous voyons ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe des variétés dites pièges à larves d'Altise ? Oui, alors quand on parle variétés pièges, on pense tous spontanément aux variétés pièges pour lutter contre les infestations de méligètes au printemps. Voilà en fait, c'est le même concept qui est appliqué aux larves d'Altise. Le principe, c'est d'ajouter 10% de variétés dites attractives vis-à-vis des larves d'Altise dans la semence, pour au final attirer, concentrer l'infestation sur ces plantes. Donc voilà le principe qui est proposé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'il existait une variabilité dans l'attractivité. Tous les colzanes ne sont pas aussi attractifs vis-à-vis des larves d'Altise. Ça, on le sait aujourd'hui. Maintenant, ce qui reste à démontrer, c'est l'intérêt pour le producteur, à l'échelle d'une parcelle agricole, d'ajouter ces 10% de variétés dites attractives. Donc pour répondre à cette question, TerriNovia a fédéré un important réseau expérimental. Cette année, il y a une soixantaine d'essais mis en place sur le territoire national. Ça mérite d'être salué. Il y a des essais TerriNovia, mais il y a aussi beaucoup d'essais de partenaires, puisque la plupart des partenaires ont joué le jeu sur cette thématique. Donc je le redis, je le salue, et j'espère que cette mutualisation de moyens qui est remarquable nous permettra de répondre très rapidement à la question qui est posée, à savoir est-ce que ça rend un service au producteur. Donc c'est un teasing, parce que les résultats arriveront au printemps 2022. Bon, ben voilà, rendez-vous pris. Du coup, des leviers plus exploratoires sont également travaillés par TerriNovia. Donc parmi les idées de toute nature qui peuvent émerger, suite à des discussions, à des rencontres, on nous demande régulièrement si le broyage des feuilles de colza en fin d'automne nous permettrait de réduire la pression larvaire. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, finalement. Alors est-ce que tu peux nous faire part des premiers résultats de TerriNovia sur ce sujet et nous dire si c'est une piste intéressante ? Oui, alors la défoliation, c'est pas un sujet tout à fait nouveau. C'est un sujet qui a déjà été pas mal travaillé par nos voisins anglo-saxons. Et au niveau de TerriNovia, depuis l'an passé, on s'est ressaisis de leurs travaux en se posant une question, c'est est-ce que leurs résultats seraient transposables dans notre contexte de production français ? Et je vais même être plus précise, est-ce que quels résultats aurions-nous ou allons-nous avoir finalement dans le quart nord-est où on est dans un secteur où on a encore un peu d'hiver, des secteurs moins tempérés qu'en Grande-Bretagne ? Donc on s'est posé cette question, on s'est intéressé à la défoliation en regardant finalement deux techniques, puisqu'il y a plusieurs façons de défolier les colza. La première, qui est le pâturage, et la seconde, qui est le broyage mécanique. Donc ce sont des résultats, des travaux assez récents au sein de l'Institut. Donc ce que je vous propose, c'est de partager avec vous des premiers résultats qu'on pourra discuter ensuite lors de la phase de questions. Je vous propose de commencer par le pâturage. On a eu l'opportunité l'année dernière de suivre une collaboration entre un éleveur et un céréalier dans les Vosges. Et effectivement, on s'est rendu compte que le pâturage du colza en fin d'automne, donc novembre-décembre, par une troupe ovine, permettait de réduire le nombre de larves d'altises dans les plantes. On l'a bien vu, je vous ai mis ici mes résultats de berlaise de l'an passé. Et vous voyez que systématiquement, après le passage des animaux, on a moins de larves dans les plantes. Donc ça, c'est un signal positif, c'est sympa. J'attire toutefois votre attention sur le fait que je vous propose là un résultat qui n'est que partiel. Je vous parle de nombre de larves d'altises dans les plantes, mais je ne vous le parle pas, de réduction de dégâts des plantes. Dans l'expérience que nous avons menée l'année dernière, on n'a pas eu de dégâts sur plantes. On avait des colzas magnifiques, magnifiquement enracinés, et puis une infestation larvaire, somme toute mesurée. Vous voyez qu'on n'a pas dépassé cinq larves par plante. Donc pas de conséquences pour la culture dans ces conditions-là. Donc l'expérience de l'an passé ne permet pas de vous dire, « Génial, le pâturage au vin, c'est une des solutions pour résoudre le problème des altises. » On a un point positif, qui est la réduction du nombre de larves. Malgré tout, il y a quand même un point de vigilance, parce que dans les suivis qu'on a fait l'an passé, on s'est rendu compte que le pâturage, s'il réduisait le nombre de larves, il avait tendance aussi à retarder un petit peu la reprise au printemps. Il modifie un petit peu la dynamique de reprise. L'an passé, on a observé un écart de l'ordre d'une semaine entre le colza qui était pâturé et celui qui était non pâturé. Et vous savez, comme moi, que la dynamique de reprise au printemps, elle est déterminante dans la nuisibilité des larves. Donc peut-être qu'on n'aurait pas eu le même résultat si on avait eu une infestation beaucoup plus importante. Donc voilà, des premiers résultats qu'on confirme à nouveau cette année avec une expérience de ce type-là, et sur des colzas beaucoup plus petits. L'année dernière, c'était sur des colzas de 2,5 kg. Cette année, c'est des colzas qui font à peine 1 kg. Donc affaire à suivre. On a regardé également ce qu'il en était en termes de défoliation mécanique, parce que tout le monde n'a pas une troupe au vignes sous le coude à mettre dans les colzas. Donc ça s'adresse peut-être au plus grand nombre, cette technique du broyage. Là, ce sont mes collègues des Yvelines qui ont regardé ça l'an passé, qui ont mis en place deux essais. Je vous présente le concentré d'un essai ici. De toute façon, les deux racontaient la même histoire. Et la fin de l'histoire, elle ne va pas tout à fait dans le sens que ce que l'on aurait pu espérer, là encore. On va décrypter ensemble cette diapositive avec les résultats. Donc dans nos essais, on a deux dates de défoliation, une première fin novembre, et une seconde modalité où on a défolié très tardivement, vous voyez, tout début janvier. Donc évidemment, ça réduit drastiquement la biomasse, ça vous en doutez. Je ne peux pas vous dire de combien a réduite l'infestation larvaire dans cet essai, puisqu'il n'y a malheureusement pas eu de berlaise de fait. Par contre, on s'est vite rendu compte que là encore, ça pénalisait la reprise au printemps. Ça a patiné, c'était plus tardif. Et finalement, on se rend compte qu'on a sensibilisé la culture aux aléas climatiques, et notamment aux gelées printanières, qui ont été très fréquentes l'année dernière, souvenez-vous. Et la modalité du 4 janvier particulièrement a souffert du contexte climatique. Donc au final, finalement, on a accru la sensibilité de la culture aux aléas climatiques, aux gelées. On a accru l'interaction entre le nombre de larves, la nuisibilité des larves et la météo. Et ça se traduit dans les résultats, puisque vous le voyez sur la dernière ligne, on a systématiquement un pourcentage de plantes buissonnantes qui est plus important dans les modalités broyées. Avec quasiment toutes les plantes buissonnantes au printemps pour le broyage tardif. Et bien sûr, ça se ressent sur le rendement. On a un écart de rendement de l'ordre d'un quintal et demi avec le broyage de novembre, et jusqu'à sept quintaux perdus pour le broyage de janvier. Donc je vous le disais, des résultats qui, malheureusement, vont à contresens de ce qu'on pouvait espérer. On ne va pas tout conclure sur une année d'essais. On a remis en place des essais de ce type-là cette année. Malgré tout, qu'est-ce que nous dit cette expérience ? Elle nous dit que dans certains contextes pédoclimatiques, la technique peut être contre-productive. Voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans la partie discussion, puisque certains l'ont testée dans la salle. Ah, donc c'est intéressant. Donc en tout cas, là, on a parlé broyage, pâturage. Et lors du dernier webinaire, il y a eu aussi des questions concernant l'impact de passage d'outils, en fait, sur les populations d'altises. Donc passer des outils dans les colzas, impact sur les altises adultes. Est-ce que tu as des informations à ce sujet ? Oui. En fait, la question précise qui nous a été posée, c'est est-ce qu'un passage de R-C-TRI pourrait limiter l'infestation larvaire ? C'est vrai que l'idée, en théorie, elle est assez séduisante. Vous savez comme moi que les altises, elles pondent à la surface du sol, au pied des plantes. Donc on pourrait imaginer qu'un passage d'outils pourrait détruire au moins une partie des œufs dans la mesure où ils passent entre la ponte et l'éclosion. Les pointus, déjà. Avant que les larves montent dans la plante. Donc en théorie, c'est assez séduisant. On a essayé de regarder ce que ça pouvait donner de nos essais. Et je ne vous présente aucun résultat d'essai ce matin, tout simplement parce que c'est allé dans tous les sens. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas démontré l'intérêt du passage de R-C-TRI pour limiter le nombre de larves dans les plantes. Par contre, on pouvait s'en douter, mais on l'a confirmé rapidement dès la première année d'essai, en fait, il apparaît que cette technique, elle est quand même extrêmement difficile à mettre en œuvre. Quand le modèle, il vous dit, allez, c'est le bon moment pour y aller, vous n'êtes pas forcément dispo, ou alors ce n'est tout simplement pas les bonnes conditions pour passer à un outil mécanique. On est quand même fin octobre, souvent sur novembre. Vous imaginez que les créneaux sont quand même relativement restreints. Donc au-delà de l'efficacité de la R-C-TRI qui reste à démontrer pour tuer les larves d'altise, c'est la pratique qui semble difficilement réalisable. Merci pour ces éléments. Alors je vais revenir sur un sujet que tu avais abordé lors de réunions précédentes et sur le décalage du stade du colza. Et notamment, on avait parlé d'implantation de colza de printemps en hiver ou alors d'implantation de colza plus tardive, c'est-à-dire bouger les dettes de semis dans l'autre sens, en espérant avoir à la fois un effet sur... Enfin, que ça ait un effet sur les conditions climatiques et aussi peut-être un impact ou un évitement des ravageurs. Alors, où est-ce que c'en est de cette manip ? Eh bien, on l'a tenté. On a testé ces stratégies d'évitement. Et là encore, je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles, mais j'essaye de le faire avec le sourire. J'espère que vous voyez mon sourire dans les yeux. On a tenté ces stratégies d'évitement. Concrètement, l'année dernière, je vous ai mis une carte. On a mis en place 16 essais où on a été semé du colza d'hiver et du colza de printemps entre mi-octobre et début novembre. Voilà ce qui a été mis en place. Vous voyez plein de petits points rouges sur ma carte, notamment sur notre secteur, le carnet nord-est. Tout simplement, c'est les sites qui ont été abandonnés, qu'on n'a pas pu emmener jusqu'à la récolte pour des problèmes d'implantation, pour des problèmes de gel, de déchaussement, d'attaques de ravageurs. Et je vous en passe. Donc, vous voyez, chez nous, ça ne semble pas non plus être une solution d'avenir. Sur la carte, vous voyez trois points verts qui se situent en Normandie, en Bretagne ou encore dans le sud-ouest. On est sur des régions avec des hivers beaucoup moins vigoureux. Et je pense que dans ces secteurs-là, et notamment dans le sud-ouest, le colza de printemps va continuer à faire son petit bonhomme de chemin, va être testé, parce qu'il y a quand même un intérêt par rapport au colza de printemps, c'est sa teneur en protéines, qui est plus importante que le colza d'hiver. Voilà. Bon, mais en tout cas, chez nous, on l'a tenté, on a vu, on a essayé, mais on ne va peut-être pas recommencer. Merci, Aurore, pour ces éléments. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette thématique, les thématiques qui ont été abordées par Aurore ? Donc, j'ai entendu qu'il y avait peut-être des témoignages autres sur le pâturage ou le broyage. Oui, on a travaillé la technique du broyage des colzas au sein du club agro-éco de 2018 à 2021. On l'a travaillé non pas pour essayer de regarder la réduction des larves, de grosses altises, mais plus pour regarder le broyage des plants de compagne, pour les ramener au sol rapidement au printemps pour que ce soit disponible pour le colza. Mais si on regarde l'impact sur le rendement, on est souvent dépressif, notamment, je pense, à mars 2020 ou avril 2021, où les colzas qui ont été broyés, ils ont été sensibilisés par le gel et on a un impact direct sur le rendement. Par contre, on voit effectivement certaines années, comme en 2018, le fait d'avoir broyé nos plants de compagne, ça a été profitable au colza. Voilà, mais on n'a pas de résultat sur la pression larvère. Merci pour ton témoignage. Mais c'est une technique quand même assez agressive. Oui. Et c'est une technique, à mon avis, qu'il faut plutôt, non pas déclencher fin novembre, mais plutôt sur le début, voire mi-octobre, pour que les colzas puissent un peu se retaper avant l'hiver. Merci de ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a reçu une question par SMS. Avez-vous testé les mélanges interspécifiques ? Oui, alors je vous parlais, on parlait au tout début des variétés pièges. Donc on est sur ce qu'on appelle des mélanges intraspécifiques. On est au sein de l'espèce colza. On travaille aussi sur des mélanges interspécifiques et on travaille notamment avec des associations avec le radis chinois. Dans nos expérimentations, on a associé du colza avec 10% de radis chinois qui est à priori attractif vis-à-vis des insectes d'automne. On le fait dans un cadre expérimental. Aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation parce qu'il y a quand même la question de la nuisibilité d'une autre crucifère associée au colza. Donc ça pose question. Mais effectivement, on l'a dans nos essais. En tout cas, on travaille le radis chinois à l'échelle de la parcelle. Mais un truc dans lequel je crois beaucoup plus, et Mickaël en parlera, c'est dans les intercultures. Pour attirer les insectes en dehors des parcelles de colza. Mais tu as vu, je ne spoile pas ton topo. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En complément, c'est quand on travaille les intercultures spécifiques, l'idée, c'est aussi que l'espèce qu'on associe au colza disparaisse pendant l'hiver. Et si possible, en emmenant les larves qui étaient dedans, qu'elles disparaissent avec le froid de l'hiver. J'ai peut-être effleuré. Désolé. Avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques sur ces leviers à l'échelle de la parcelle ? Merci. 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 Merci.